... Patrice Brun, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, Les 50 dates historiques de la Grèce antique. Alors, vous êtes professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grèce classique. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous demander ce qui vous a motivé pour vous lancer dans l'écriture de ce livre qui est un peu particulier, puisque même s'il s'inscrit dans une tendance disons actuelle de la réflexion historique, sur l'événement, sur la notion d'événement, et que pour d'autres périodes historiques finalement un certain nombre de publications ont été faites, pour le moment, pour l'Antiquité, rien n'avait été tenté. Et donc, voilà la question que je demandais c'était, au fond, pour vous, quelle est un peu l'originalité de ce livre ? Eh bien, il faut d'abord dire que des petits ouvrages, des ouvrages sur les grandes dates de l'Antiquité, il y en a eu un il y a de ça 40 ans à peu près, mais c'est une succession de dates, des centaines et centaines de dates, qui offrent un squelette, mais aucun muscle, aucune chair. Et ça faisait longtemps que j'avais, que je souhaitais, en tout cas, essayer de prolonger une réflexion historique sur ce que pouvait être une date historique. Dans l'Antiquité, évidemment, puisque, comme on l'avait dit, je suis spécialiste de cette période et de cette région du monde, la Grèce, et j'ai toujours essayé, dans les travaux précédents que j'ai engagés, de voir ce que les anciens pouvaient conserver au niveau de la mémoire d'un personnage, d'un événement, d'une situation donnée. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a dirigé vers ce type d'ouvrage. J'en ai parlé aux éditions Armand Collin, c'est moi qui leur ai proposé. Je ne dirais pas qu'ils ont accepté avec un enthousiasme débordant, mais ils ont accepté quand même. Et après discussion un petit peu de ce qu'on pouvait dire, écrire dans ce type d'ouvrage, je me suis décidé à sélectionner un certain nombre de dates qui peuvent être considérées comme historiques. Alors, justement, ces dates, il y en a 50. Et donc, il y a une sorte de paradoxe que vous évoquez d'ailleurs dans l'introduction en partie qui, ces dates qui vont de 1250 avant Jésus-Christ, environ jusqu'à 529 après Jésus-Christ, c'est des dates qui, finalement, exprimées telles qu'elles n'ont aucun sens pour les Grecs de l'Antiquité. Et donc là, il y a un décalage entre, finalement, le regard qu'on porte sur ces événements, la manière dont on les situe dans le temps, et puis la façon dont les Grecs eux-mêmes concevaient, finalement, la chronologie. Alors, il est évident qu'un Grec de l'époque de Périclès, par exemple, ne sait pas qu'il vit au 5e siècle avant notre ère. Ça, déjà, au niveau du compute, c'est complètement... ça n'a pas de sens. Et je dirais même en 529, c'est plus tard encore que l'on a commencé à faire une chronologie, afin de faire un compute à partir de la naissance que l'on a supposé être l'an 1, la naissance du Christ. Donc, ce sont des dates qui, effectivement, ne correspondent à rien en termes numériques, si j'ai pu dire, dans l'Antiquité. Mais, dans ces dates-là, il y en a qui ont paru importantes à certains, aux Grecs, au moment où ils le vivaient. Je pense, par exemple, on en parlera peut-être, mais comme à la bataille de Marathon, par exemple, la bataille de Salamine, des choses comme ça. Il y a des batailles qui ont pu paraître essentielles. Et puis d'autres qui, maintenant, nous paraissent importantes, alors qu'elles sont passées totalement sous les radars des contemporains. Évidemment, il y en a qu'ils ne connaissaient pas. Un Grec de l'Antiquité classique ignore complètement tout de la civilisation mycénienne. Parce que la première date que j'ai choisie qui est 1250, à peu près avant notre ère, est une date évidemment approximative. Et elle ne correspond à aucun événement. Elle ne correspond à aucun événement, sinon à ce que l'on peut considérer comme un apogée de la première civilisation grecque connue, la civilisation mycénienne. Mais alors, le décalage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous, nous apprenons l'histoire et on va dire le grand public cultivé auquel s'adresse cet ouvrage connaît aussi l'histoire par le biais d'une périodisation qui a été finalement décidée, créée, inventée après coup. Qu'est-ce que ça finalement a comme implication par rapport à la vision qu'on peut avoir de ce passé lointain ? D'abord, ça signifie une chose, c'est que toute périodisation est subjective. comme le choix d'ailleurs des dates est subjectif. Pour moi, ça signifie que les grandes périodes historiques de la Grèce, on parle de la Grèce mycénienne, de la Grèce dite des âges sombres, de la Grèce archaïque, de la Grèce classique, de la Grèce hélénistique, puis de la Grèce romaine. Alors évidemment, là, on fait des coupures qui sont qui dans l'Antiquité ne signifient rien non plus. On n'imagine pas à un moment les Grecs dire bon, écoutez, l'archaïsme c'est fini, on va passer à autre chose. Ce sont des choses qui sont strictement impossibles. Mais pour moi, ce type d'ouvrage permet, je ne dirais pas de rompre la périodisation, mais d'en trouver de nouvelles. D'en trouver de nouvelles autour de dates qui, encore une fois, ne sont pas des dates butoirs. Dans le lot, il y en a très peu. Je dirais pour moi, les deux grandes dates butoirs du monde grec, c'est la mort d'Alexandre et la mort de Cléopâtre et l'entrée de l'Égypte dans le monde romain. Donc finalement, c'est choisir d'autres formes de périodisation avec des événements ou des personnages. parce que pendant trop longtemps, on a fait la chronologie à coups de batailles jamais décisives et de paix toujours provisoires. Et là, j'ai essayé de montrer qu'un personnage ou la mort d'un personnage ou la vie d'un personnage, comme par exemple la vie de Safo, pouvait signifier quelque chose dans ce que nous avons conservé de l'histoire grecque. Alors, ce que vous dites rejoint un point qui peut peut-être surprendre le lecteur non averti qui ouvrirait votre livre consacré donc aux dates de la Grèce antique et finalement, vous évoquez Alexandre, Cléopâtre, alors ce n'est ni la Grèce et puis c'est l'époque romaine, c'est-à-dire que finalement, le lecteur se retrouve confronté à une disons une série de dates dont le champ finalement est plus large que ce que le titre paraît indiquer et ça nous renvoie finalement à ce qu'était ce monde grec de l'Antiquité et de ce point de vue-là, vous consacrez dix fiches, les dix dernières à des événements qui aux yeux de certains lecteurs pourraient plutôt être davantage rattachés à l'histoire romaine par exemple. Donc ça montre bien que cette césure dont vous parlez est tout à fait conventionnelle et on aurait pu aller sans doute plus loin d'ailleurs dans cette prise en compte du monde grec à l'époque romaine. Alors on aurait pu, c'est vrai que certains pourront dire que finalement il y a peu de dates de la Grèce dite romaine par rapport à la Grèce dite classique. Ça c'est tout à fait évident mais encore une fois c'est vrai les choix que j'ai pu faire sont subjectifs. Donc on est toujours un petit peu prisonnier de sa formation, de ses recherches précédentes, je dirais de ses connaissances aussi. Je connais moins bien par exemple Athènes au troisième siècle de notre ère qu'Athènes au quatrième siècle avant notre ère. Donc c'est vrai qu'il y a des choix qui se sont faits un peu par nécessité mais vous avez cité Alexandre, vous avez cité Cléopâtre, tous deux sont grecs. Ils habitent l'un la Macédoine qui est l'imitrophe de la Grèce dite classique. Alexandre parle le grec et Cléopâtre qui vit en Égypte parle le grec même si elle qui est une femme absolument remarquable parle à la fois également le latin et parle également l'égyptien. Mais elle est de structure familiale grecque. Donc la Grèce ce n'est pas un pays la Grèce on a dit souvent une civilisation c'est un monde et finalement ce qui m'a intéressé ce sont toutes les régions où finalement on parlait le grec et d'une certaine manière parler une langue c'est penser une civilisation c'est penser je dirais un état d'esprit et c'est pour ça que je me suis allé je suis allé également jusqu'à Syracuse avec un moment qui m'a paru important c'est l'Ambord d'Archimède et l'Ambord d'Archimède et l'Ambord d'Archimède mais je suis allé aussi à Alexandrie on aurait pu aller effectivement un petit peu plus loin on aurait pu aller par exemple jusqu'en Batryane l'actuel Afghanistan où effectivement il y a des grecs qui sont installés qui ont vécu et créé une civilisation originale mais bon on s'arrête à 50 sinon le risque eût été d'allonger de manière inconsidérée cet ouvrage alors je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la chronologie qui comporte une part de subjectivité ou une part de convention et les historiens de métier savent bien que tout fait historique est construit et c'est aussi quelque chose qui peut d'une certaine manière surprendre le lecteur et c'est l'intérêt de ce type d'ouvrage de faire comprendre aussi comment dire cette préoccupation des historiens et de ce point de vue là finalement j'aurais aimé vous poser la question qu'est-ce qui à vos yeux fait une date historique parce que ce qui apparaît dans le livre c'est qu'il y a des dates que vous appelez des vraies dates historiques et puis des dates que vous appelez faussement historiques et donc au fond quels seraient les critères qui permettraient de départager les unes et les autres dans la construction que l'historien fait des événements alors les critères là encore sont subjectifs et ils peuvent ils ont été jugés très différemment selon les périodes je peux prendre un exemple celui de la bataille de Kéroné en 338 avant notre ère où les athéniens et aidés de quelques cités comme les Thébains par exemple sont vaincus par les troupes du roi de Macédoine Philippe II c'est une bataille perdue indiscutablement par les athéniens mais qui ne transforme pas entièrement la vie de la cité alors elle perd ce qui lui restait de sa confédération mais elle reste libre autonome elle a toujours sa marine toujours ses soldats le pays la cité le territoire de la cité n'est pas envahi les athéniens du temps ont vu une défaite mais ils en avaient connu d'autres auparavant et finalement des pires mais cette bataille de Kéroné a petit à petit et surtout enfin petit à petit dans l'historiographie contemporaine considérée comme un point de rupture dans on va dire la première moitié du 20ème siècle on a considéré la bataille de Kéroné comme une rupture absolue avec un avant la Grèce classique dominée par une cité notamment par Athènes et cette bataille qui d'une certaine manière détruisait le principe même de la cité grecque beaucoup d'historiens des historiens je dirais qui dans leur temps ont eu beaucoup de succès comme par exemple Paul Clocher pour l'histoire grecque a dit que 338 marquait la fin de la cité grecque Gustave Glotz également or maintenant les études notamment sur la période des lénistiques la période qui a suivi montrent bien qu'il n'y a absolument pas de fin de la cité grecque la cité grecque a toujours été quelque chose d'extrêmement dynamique y compris sur l'Empire romain en fait ce qui change vraiment c'est que le pouvoir au niveau supranational n'est plus l'apanage d'une cité ce qui était Athènes ou pour avant Sparte mais maintenant un royaume et on en a fait on en a fait de manière à mon avis et pas qu'à mon avis d'ailleurs artificielle une rupture absolument essentielle donc ce qui n'était pas du tout une date historique dans l'antiquité est devenue une date essentielle et historique essentielle on va dire de la première moitié du XXe siècle et maintenant elle est redevenue une date certes importante mais absolument pas une date de rupture donc voyez entre la manière dont dans l'antiquité et même parmi les historiens contemporains on a pu voir cette bataille de Cléronnet et bien les choses ont beaucoup évolué et vous en donnez plusieurs exemples et il y en a un qui pourrait frapper un peu l'imagination des lecteurs c'est la mort de Socrate voilà dont vous dites finalement qu'une certaine manière elle est elle est anecdotique alors que ce sont les modernes qui aux yeux des modernes pardon c'est une date qui est souvent quand même mise en avant pour évoquer aussi une rupture avec cette on va dire cette question que les historiens se posent toujours continuité aux ruptures elle est au coeur elle traverse votre livre donc voilà la mort de Socrate finalement est-ce que c'est un non-événement ? alors pour Socrate non évidemment pour Socrate c'est un événement important pour les Athéniens du temps c'est un non-événement absolu c'est même une bonne nouvelle non ? oui parce que d'abord il est condamné à mort par un tribunal populaire après accusation après défense il paie Socrate paie son insolence dans le tribunal puisque au moment de au moment où on lui demande quelle peine il mérite il dit que pour tout ce qu'il a fait il mérite d'être nourri jusqu'à la fin de sa vie aux frais de l'état voilà et il paie aussi d'avoir eu comme élève des 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 personnages sulfureux Alcibiade qui a trahi sa cité pendant la guerre du Péloponnèse ou plus encore Critias le chef des oligarques de 404-403 qui a je dirais fait une révolution extrêmement sauvage et cruelle qui a amené la mort de centaines de citoyens athéniens donc il a payé ça aussi mais on voit on a des textes du 4ème siècle qui montrent que par exemple l'orateur Echine dit que le sophiste Socrate a été justement condamné il écrit ça vers 330 le sophiste Socrate a été justement condamné à mort et que par conséquent il faut aussi montrer à quel point finalement la mort de Socrate est passée vraiment est passée de manière tout à fait oui vous avez dit tout à l'heure favorable oui à Athènes mais la personnalité de Socrate et son rôle dans la philosophie occidentale est devenu tel que c'est devenu à partir du 18ème siècle je dirais presque le péché original de la démocratie athénienne d'avoir condamné à mort un tel personnage alors évidemment Socrate a bien été aidé par ses élèves Xénophon et surtout Platon dont l'apologie de Socrate montre je dirais tout le caractère du personnage et à quel point sa mort peut être considérée comme injuste mais on voit des historiens et tout à fait des historiens presque contemporains comme Edouard Ville dire que la mort de Socrate montre que oui après la mort de Socrate il dit on discutera toujours de la démocratie mais à Athènes la lumière a baissé et il termine son ouvrage sur le 5ème siècle en disant cela on a vraiment une date qui n'est pas qui n'est pas vraiment historique pourtant que j'ai voulu mettre parce que elle a été considérée comme telle donc là on parle de dates considérées comme des dates historiques fondamentales par les modernes ce que vous montrez bien aussi dans cet ouvrage c'est que certaines de ces dates qu'on a retenues elles ont été construites par les anciens eux-mêmes alors ce qui m'a frappé par exemple c'est peut-être influencé par l'actualité puisque l'année prochaine comme chacun sait il y aura les Jeux Olympiques à Paris c'est ce que vous dites de la date de création des Jeux Olympiques en 776 qui finalement est inventée par les Grecs comme un commencement alors que finalement c'est quelque chose qui n'a pas toujours été pris en compte de la même manière par les Grecs non la date de la création des Jeux Olympiques comme début en quelque sorte d'un calendrier et date du deuxième ou du premier siècle avant notre ère on le voit très bien avec l'historien Déodeur de Sicile qui écrit à peu près à l'époque de César et qui date toutes les années par les Olympiades mais ce sont des choses qu'on ne connaît pas auparavant et la création même des Jeux Olympiques en 776 est une pure invention en réalité c'est en 476 que pour la première fois on a voulu juste après la victoire des Grecs sur les Perses on a voulu célébrer cette victoire à Olympie et à partir de là on a un historien de l'époque à imaginer une création de trois siècles auparavant et cette date là est une date qui n'a pas d'importance mais qui compte tenu ensuite de ce que le monde contemporain au 19ème siècle l'a perçu a mené à la recréation des Jeux Olympiques dans une atmosphère de retour de gérer des principes grecs de la civilisation grecque et tout et on voit en 1896 les Jeux Olympiques les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne se disputer à Athènes dans une sorte de comment dire de volonté de retour à une image que l'on se faisait de la Grèce on le voit très bien par exemple avec la course dite du marathon qui n'a jamais existé dans l'antiquité donc il y a là effectivement une vision inversée de ce que je disais auparavant avec une date importante pour les contemporains que nous sommes et qui dans l'antiquité n'en avait pas beaucoup elle en avait quand même si elle était considérée comme un point de départ sauf qu'elle a elle a été inventée comme telle dans un certain contexte parce qu'elle permettait ce qui apparaît aussi de ce que vous en écrivez comme un moyen aussi de connecter peut-être plusieurs commencements celui de l'histoire grecque et puis celui de Rome parce qu'il y a aussi on parlait de l'odeur de Sicile il y a quand même à un moment donné cette espèce de synchronicité qu'établissent les historiens grecs avec finalement l'histoire de la puissance dominante de leur époque il est évident que le fait qu'il n'y ait qu'il n'y ait que 23 ans d'écart entre 776 et 753 n'est certainement pas un hasard mais moi j'insiste bien sur le fait qu'on a commencé à compter les années en Olympiade l'Olympiade c'est pas la période des Jeux Olympiques c'est la période de 4 ans qu'il y a entre 2 cérémonies olympiques et on a commencé à parler d'Olympiade tardivement un moment où déjà Rome commence à à régner sur le monde grec et il est tout à fait évident que je pense que les Grecs ont voulu ont voulu montrer qu'il y avait une forme d'antériorité du monde grec par rapport au monde romain et est-ce que on peut considérer qu'il y a comme ça des moments ou des dates qui ont été des éléments de construction identitaire pour ce monde grec vous nous avez dit la Grèce c'est pas un pays c'est une culture c'est le grec et ce qui m'a frappé dans votre livre c'est que vous rappelez au lecteur notamment l'illusion chronologique concernant Homer par exemple qui est finalement le symbole de cette culture grecque et dont les Grecs ne doutaient pas de l'historicité et de l'existence mais celle-ci a été finalement remise en question par les modernes donc on est un peu dans la même logique peut-être je ne sais pas je vous pose la question des Olympiades c'est-à-dire finalement fabrique identitaire un petit peu de ce monde grec par l'invention de moments charnières au commencement de l'or au fond de leur histoire de leur culture de leur monde c'est-à-dire que les Jeux Olympiques et Homer ont un énorme point commun c'est qu'ils sont ce sont tous les deux des éléments constitutifs de ce qui fait la Grèce on a tendance à voir les Jeux Olympiques comme quelque chose de purement sportif à l'image de ce que l'on voit maintenant or les épreuves sportives débutaient toujours la première part toute une série de cérémonies religieuses les Jeux Olympiques comme tous les autres concours sont avant tout des cérémonies religieuses en l'honneur d'un dieu Jeux à Olympie et ils sont constitutifs de la civilisation grecque Homer les à tous les titres si j'ai pu dire puisque on trouve en Egypte vous savez qu'on a conservé beaucoup de papyrus dans le désert égyptien et une masse très importante de papyrus découvert en Egypte représente l'Iliade ou l'Odyssée et surtout l'Iliade plus que l'Odyssée c'est-à-dire qu'en fait un grec isolé dans le désert égyptien s'il avait quelque chose à lire il lisait Homer c'est-à-dire c'est pour ça que Homer on ne sait pas du tout l'époque à laquelle il aurait vécu ce que nous savons maintenant par des études philologiques des études vocabulaires aussi c'est que il y a au moins 75 ans d'écart entre la composition de l'Iliade et la composition de l'Odyssée et que de toute façon nous savons aussi qu'il n'y a pas non seulement un homme qui a fait ces deux oeuvres mais chaque oeuvre est probablement l'oeuvre de plusieurs poètes mais les grecs pour les grecs il y avait un homme c'était Homer et pourquoi ont-ils éprouvé ce besoin finalement d'incarner dans une figure unique finalement l'origine de ces poèmes qui étaient au fondement de leur culture parce que les grecs ont eu toujours un besoin de personnaliser une chose de la même manière on pourrait faire des similitudes avec la situation des lois de Lycurg est un personnage qui sans doute n'a jamais existé ou en tout cas qui a une grande part de mythes autour de lui et pourtant les grecs du temps les spartiates mais également les athéens tous les grecs étaient persuadés que les lois de Lycurg étaient sorties d'un homme qui avec l'aide du sanctuaire de Delphes de l'Apollon de Delphes avait rédigé avait rédigé ces lois et les avait données à la cité et on pourrait un petit peu dire la même chose pour des pour des personnages plus historiques comme par exemple Périclès à Athènes on a un petit peu l'impression que tout ce qui se fait dans la deuxième moitié du cinquième siècle ou on va dire dans les années entre 460 et 430 est de la main de Périclès il y a eu un besoin un besoin dès l'antiquité de personnaliser de personnaliser des lois donc un poème des poèmes un petit peu tout il y a cette volonté d'identifier un événement un acte une oeuvre à un personnage c'est vrai qu'il y a une tendance dans les sources qu'on note quand on les fréquente un petit peu à focaliser l'attention sur la figure du premier législateur du premier inventeur dans quelle mesure finalement et c'est un petit peu ce que vous venez de suggérer à l'instant dans quelle mesure le regard que les modernes portent justement sur les grandes étapes de cette histoire ancienne n'est pas conditionné finalement par ces choix qui ont été faits par les anciens eux-mêmes ah bien oui ils sont forcément conditionnés parce que nous travaillons sur ce que nous appelons des sources c'est-à-dire des textes des textes qui ont été rédigés dans l'antiquité et évidemment ce qui était important pour les gens de l'antiquité ils l'ont conservé mais nous avons parfois je dirais quelques doutes méthodiques sur la véracité de tel ou tel propos qui a pu être écrit je pense par exemple à celui que l'on considère pas vraiment comme un historien mais plus tard qui intéresse à la fois le monde grec et le monde romain qui est à qui est à l'aboutissement de toute une tradition dans laquelle l'histoire et la mythologie se mêlent il a il a rédigé des des biographies de gens qui n'ont sans doute jamais existé comme par exemple la vie de Likurge mais on le voit ici également avec 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 l'histoire romaine ce sont des ces personnages dont il a écrit une biographie on est évidemment un petit peu gêné mais en même temps ce qu'il a écrit lui ne l'a pas inventé plus tard que n'est pas un inventeur c'est un personnage absolument sincère mais qui tout simplement écrit avec le matériau que lui-même possède et là effectivement l'avantage que nous avons maintenant si je peux m'exprimer ainsi c'est qu'il y a un esprit critique vis-à-vis des sources notamment des sources littéraires qui n'existaient pas peut-être je dirais jusque dans les années 1850 la critique historique a démarré vraiment dans la deuxième moitié du 19ème siècle où on s'est mis à dire que peut-être que les historiens ou les auteurs antiques n'avaient pas forcément raison vous savez il y a eu toujours depuis la renaissance on nous dit que nous sommes des nains les modernes sur les épaules de géants les anciens bon on a le droit de douter de pareilles différences de taille et c'est la raison pour laquelle maintenant on est de plus en plus critique et la vie du licueur par exemple de plus tard ne saurait être considéré comme je dirais une réalité historique mais on pourrait on pourrait donner d'autres d'autres exemples oui et dans cette dans cette évolution-là on tient aussi mieux compte de ce que les auteurs anciens eux-mêmes pouvaient disons jeter comme regard critique sur leur devancier puisque les historiens anciens certains en tout cas sont disons très critiques on peut penser à Polype par exemple ou même Thucydide lorsque Thucydide dit que les événements la guerre du Peloponnèse qu'il va rapporter sont l'événement le plus important qui est connu la Grèce bon c'est pas très très gentil avec Hérodote qui a parlé des guerres médiques donc c'est une manière je dirais assez peu élégante de critiquer ses prédécesseurs bon Polybe effectivement lui massacre massacre régulièrement un certain nombre d'historiens précédents mais Polybe est un auteur vraiment tout à fait tout à fait original je dirais d'ailleurs il y a un historien du milieu du XXe siècle qu'il appelait le colonel Polybe donc avec avec ce que il pouvait y avoir de méprisant dans ce propos Polybe est un personnage bon je n'ai pas insisté sur Polybe là mais j'aurais pu effectivement faire une entrée sur Polybe qui montre bien je dirais l'attraction des élites grecques pour le pouvoir roumain ça c'est d'ailleurs il peut être considéré d'ailleurs maintenant il pourrait être considéré comme un traître voilà donc effectivement il y a eu les grecs ont critiqué mais plus Tarkozy critique plus Tarkozy critique notamment il critique ceux qui ne pensent pas comme lui vous me direz c'est en général le sens de la critique mais plus Tarkozy dit très clairement je pense par exemple lorsqu'il évoque un certain nombre de personnages qui ont été je pense par exemple à l'Athénien Aristide qui est critiqué par Démétriose de Faller et bien nous n'avons plus que des extraits maintenant il attaque très durement Démétriose de Faller en disant que Démétriose de Faller s'est trompé donc ils peuvent être critiques mais disons que les modalités de la critique des auteurs antiques n'obéissent pas aux mêmes critères qui sont ceux maintenant que l'historiographie contemporaine nous impose alors vous avez choisi de retenir 50 dates alors on pourrait vous demander pourquoi 50 mais moi ce que j'ai envie de vous demander c'est finalement parmi ces 50 dates si vous deviez en mettre une en avant plus particulièrement qui vous semble représentative de ce qu'a pu être finalement ou qui symboliserait un petit peu cette histoire grecque que les 50 dates que vous avez retenues par ailleurs finalement donnent à voir au lecteur laquelle est-ce que vous choisiriez de retenir c'est pas facile comme que c'est pas facile les convictions mais je crois que celle que je retiendrai c'est 490 la bataille de Marathon alors pourquoi alors voilà pourquoi bien parce que elle illustre je dirais toutes les incertitudes que nous pouvons avoir et toute la complexité de ce que peut être une date historique la bataille de Marathon 490 avant notre ère est une bataille qui à l'échelle des batailles de l'antiquité est une bataille de peu d'importance on sait pas exactement combien il y a eu de morts du côté des Perses mais nous savons qu'il y a eu 192 Athéniens sur une armée de 9000 citoyens qui sont morts et auxquels on a fait des obsèques extraordinaires cette bataille de Marathon les Athéniens l'ont fait fructifier fructifier d'un point de vue idéologique ils ont dit nous on a battu les Perses alors ils ne disent pas ils ne disent pas qu'ils ont battu une armée qui se repliait les Perses ont débarqué à Marathon dans l'espoir de faire tomber tout simplement les Athéniens et de mettre à la place d'Athènes à la place des institutions athéniennes un tyran athénien d'origine athénienne Hippias qui avait déjà été tyran auparavant et dont on pensait qu'il serait évidemment très favorable aux Perses c'était absolument pas la main de fer qui se serait imposée mais les Athéniens ont dit ont fait savoir qu'ils avaient sauvé la Grèce de l'invasion de l'invasion orientale et ils ont dépensé beaucoup de temps et d'argent pour montrer par exemple à Delphes mais à Olympie aussi et puis dans leur cité toute une série de monuments d'inscriptions dans lesquelles ils ont vanté leur succès et d'ailleurs dix ans plus tard au moment de la seconde guerre médique en 480-479 au moment de savoir où on va se placer au moment de la bataille terrestre de Platée en 479 ils viennent dire aux Spartiates nous nous avons battu les Perses et nous savons comment les battre donc à ce moment-là déjà ils le font ils utilisent de manière idéologique leur victoire pour montrer qu'ils ont déjà sauvé la Grèce donc on va à nouveau la sauver alors la bataille de Platée est un succès pas uniquement grâce aux Athéniens mais ça n'a cessé ensuite de dire que la bataille de Marathon était un événement absolument essentiel non seulement dans l'histoire de leur cité mais dans l'histoire de la Grèce c'est à partir de la bataille de Marathon que les Athéniens ont fait une cérémonie tout à fait particulière qu'on appelle l'horizon funèbre l'épitaphios logos le mot à mot le discours sur la tombe où on vante les exploits de la cité exploits mythiques mais exploits historiques et la bataille de Marathon est toujours évoquée en premier les exploits historiques de la cité et ça ça dure ça dure puisque au second siècle avant notre ère on voit encore les jeunes Athéniens qui sont sous les armes sur du service militaire faire en armes le pèlerinage pour Marathon et Plutarque qui vit lui au second siècle de notre ère nous dit que de son temps vers 100 110 avant notre ère de notre ère les Athéniens célèbrent encore la victoire de Marathon six siècles après six siècles après c'est un petit peu comme si nous on fêtait encore la bataille de Marignan et ça c'est resté l'idéologie est tellement forte que c'est resté et les auteurs byzantins qui écrivent entre le 9e et le 13e siècle parlent toujours avec grande émotion de la bataille de Marathon et jusqu'à notre époque Marathon est devenu quelque chose de de parlant on ne sait pas la bataille qu'a eu à Marathon on sait qu'il y a eu une bataille à Marathon et on croit d'ailleurs que on croit l'histoire d'un coureur qui est parti de Marathon pour annoncer la victoire aux autorités à Athènes une quarantaine de kilomètres et qui serait mort en arrivant c'est une légende qui date du 3e siècle de notre ère et qui a été considérée comme vraie pendant très très longtemps et c'est la raison pour laquelle cet exploit de Marathon en fait l'exploit du coureur de Marathon est bien plus important puisqu'il est allé d'Athènes à Sparte en courant pour demander l'aide de Sparte plus de 200 kilomètres il n'en est pas mort puisqu'il a fait l'aller-retour donc en fait il y a une invention absolue qui a été prise je dirais pour argent comptant par les historiens et au 10e siècle on a cru vouloir refaire la bataille de Marathon en faisant cette course en donnant cette course d'une quarantaine de kilomètres entre le site de Marathon et le stade le stade olympique d'Athènes et d'ailleurs aux Jeux olympiques de 1996 le Marathon est parti de Marathon il est parti de Marathon et le circuit passait devant le champ de bataille de Marathon autant dire que ce mythe antique est resté ancré dans nos mentalités alors que encore une fois Marathon n'a pas sauvé la Grèce mais il a sans doute sauvé Athènes et puis permis je dirais de se créer un joli petit matelas idéologique donc une date emblématique pour les Grecs donc une date emblématique pour les Grecs mais une date emblématique aussi de la manière dont les historiens doivent se méfier des dates emblématiques exactement une date emblématique pour de fausses raisons pour de fausses raisons historiques c'est pour ça que cette bataille me paraît tout à fait cette date de 490 me paraît tout à fait intéressante je dirais sur les ambiguïtés de ce que peut être une date historique en tout cas elle est tout à fait révélatrice des réflexions et des présentations qu'on trouve dans cet ouvrage merci beaucoup Patrice Brun pour toutes ces explications pour toutes ces explications pour toutes ces explications